Québec est finalement intervenu pour qu'une ressortissante malienne atteinte de leucémie puisse recevoir une greffe urgente en attendant la révision de sa demande d'immigration. Le pire est donc évité dans son cas, mais cette histoire soulève tout de même une question. Un hôpital peut-il refuser de soigner un patient qui n'a pas d'assurance maladie? Denis-Martin Chabot s'est penché là-dessus, mais d'abord les détails de cette histoire avec Bador Zabidian. La bonne nouvelle, oh mon Dieu, c'est que je vais avoir la greffe finalement. Jamila Toumaïga est soulagée. Elle mène depuis trois ans un combat contre la leucémie. Aujourd'hui, elle a gagné une bataille, celle d'avoir le droit à l'assurance maladie. Depuis janvier dernier, elle n'y était plus admissible, son dossier d'immigration ayant été rejeté à cause de documents manquants. Je peux finalement dormir à l'aise et savoir que demain, la vie continue et que je vais avoir ma greffe finalement. C'est grâce à l'intervention personnelle du ministre de la Santé Gaëtan Barrette que la jeune femme va pouvoir obtenir sa carte d'assurance maladie. À cause de la péremption de sa carte d'assurance maladie, elle va se retrouver en deux chaises. Alors nous avons joint les deux chaises. La jeune femme de 25 ans est arrivée au Canada en 2010. Elle a étudié dans une université ontarienne. En 2012, quelques mois après avoir appris qu'elle avait la leucémie, cette francophone est venue travailler à Montréal. Elle estime qu'elle a de bonnes chances d'obtenir son statut d'immigrante si elle soumet une nouvelle demande. Le ministre précise qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. Là, on a fait une exception pour des raisons humanitaires. Cette personne-là a besoin de ça, elle va mourir sinon. Jamila Toumaïga tient à remercier le ministre. Je remercie le bon Dieu. Je remercie sincèrement le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, celui qui a pris la décision. Je remercie de son humanité. Elle n'attend plus que sa soeur toujours au Mali, qui est la donneuse compatible et qui rendra possible la greffe de moelle osseuse. Jamila Toumaïga sera ensuite suivie pendant plusieurs mois par les médecins à Montréal. Elle espère maintenant qu'elle gagnera sa guerre contre la leucémie. Je me suis battue jusqu'à là pour avoir accès à la santé. Donc, je veux vraiment, vraiment profiter de me battre pour l'avoir. Ici Bador Zabian, Radio-Canada, Montréal. Ma mère, je peux re-téléphoner avec ma mère. Peut-on refuser de traiter un patient qui n'a pas de carte d'assurance maladie? Vérification faite, oui, à moins que le cas soit urgent. Le Code déontologique des médecins stipule que le médecin doit porter secours à un patient dont la condition est susceptible d'entraîner des conséquences graves à moins d'attention médicale immédiate. Et la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec stipule que toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son État. Il incombe à tout établissement devoir à ce que soient fournis ses soins. Ses obligations sont similaires ailleurs au pays. Le médecin et l'hôpital peuvent ensuite facturer le patient et s'organiser pour se faire rembourser. Dans certains cas, comme celui de Jamilatou Maïga, qui souffre de leucémie, la condition n'est pas considérée comme urgente, mais plutôt chronique, ce qui laisse à l'hôpital le choix discrétionnaire de la soigner ou non, si elle ne peut pas payer. Ici Denis-Martin Chabot, Radio-Canada, Montréal. C'est parti. C'est parti. C'est parti.